Le fait que Tiffany ait été mariée deux fois avec deux agriculteurs était un énorme problème pour mes parents. Puis dès qu'ils ont appris pour notre relation, ils m'ont dit que je devais choisir entre Tiffany et l'exploitation familiale. Bonjour, je m'appelle Stéphane Chapatte, je viens de Tavane, j'ai 35 ans, je suis avec Tiffany, ma compagne, depuis deux ans et demi, gentiment. On a repris une exploitation agricole en fermage depuis le 1er janvier 2021. Nous sommes les heureux parents d'un petit garçon depuis le mois de juillet et l'année passée. Tiffany a déjà eu trois enfants de mariage précédent. Ma vocation a toujours été d'être agriculteur et puis j'ai grandi à Malraix à la ferme et par un. Voilà, avec qui j'ai coupé les ponts depuis une année et demie maintenant. Alors j'ai grandi à Malraix, j'y ai passé toute mon enfance. Mes parents étaient agriculteurs, mon papa avait repris l'exploitation à mon grand-papa. Et puis voilà, on a grandi sur cette exploitation avec ma soeur. Alors l'abias, elle était familiale, j'attends, voilà. De temps en temps, il y a toujours des conflits générationnels, mais ça c'est normal. Mais sinon l'abias était bonne, quoi. Alors j'ai eu une relation avec mon ex-copine durant presque trois ans. Ça s'est, disons, mal terminé parce qu'elle m'a quitté du jour au lendemain. Je suis tombé de très haut, disons, puis j'ai mis beaucoup trop de temps à l'oublier. Voilà, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Avant de pouvoir s'engager dans une suivante relation, il faut déjà complètement oublier la précédente. Donc voilà, une fois que le temps voulu est passé pour cette étape, je dirais, nécessaire. Donc Tiffany, disons, je la connaissais déjà par le passé. Mais là, on s'est recroisé à une exposition de bétail. À cette époque-là, elle était encore chez son ex-mari. Elle avait déjà trois enfants, deux papas différents. Et puis on a commencé à discuter et puis ça a changé quelques mots. Dès que je l'ai vue, elle m'a beaucoup plu, disons, déjà en premier regard, oui. La situation amoureuse de Tiffany concernant ses deux mariages et tout posait un gros problème à mes parents dès qu'ils ont appris pour notre relation. Pourquoi ? Parce que mes parents, ils prétendaient qu'elle allait faire crever la femme. Comme soi-disant, elle avait déjà fait crever les deux autres, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis, dès qu'ils ont appris pour notre relation, ils m'ont dit que je devais choisir entre Tiffany et l'exploitation familiale. Depuis qu'ils ont appris pour notre relation, ça a été le conflit, je ne veux pas le droit dire permanent, mais quotidien. Chaque jour, je voyais à des engueulades que Tiffany était la pire des sorcières pour rester polie. Et puis qu'elle fera crever la ferme, qu'elle ne voulait rien, qu'elle ne sait rien faire, qu'elle ne sait pas cuisiner, etc. Et puis, ça, je l'ai supporté huit mois, puis un jour, la marmite, elle est pleine. Et puis, il y a eu l'élément des clâcheurs qui a fait que je n'avais plus que moi. Puis là, je me suis dit, là, cette fois, il faut arrêter le massacre, quoi, parce que sinon, je vais laisser ma savauté et de ma personne. Et puis, voilà, ce jour-là, il est arrivé, puis là, je suis parti. Parce que c'était devenu étonnable. Alors, leur réaction, je pense que sur le fond, c'était plus pour me protéger, je pense, initialement, même qu'ils ne l'ont jamais ouvertement dit. Après, sur la forme, vu qu'ils ont tout mis en question, moi, ça m'a quand même blessé. J'ai travaillé 16 ans sur l'exploitation familiale. Ils apprennent pour ma relation. Puis le jour-là, ils remettent tout en question. 15 mois avant la reprise officielle, on se remet en question. Alors, quand ils m'ont dit que je devais choisir entre Tiffany ou la ferme, moi, je leur ai toujours clairement dit que je ne déciderais pas pour eux. Et puis que ce choix revenait à eux, s'ils voulaient remettre à ma soeur ou à moi. Et puis, justement, dans la région, particulièrement au niveau de mes amis et du milieu agricole, ma situation a fait, je ne vais pas dire contre mon gré, mais le contexte a fait que ça a fait beaucoup parler. Disons que le divorce dans le milieu agricole, ce n'est pas encore bien accepté. Mais oui, il y a toujours ces conflits générationnels qui vont persister en cours à bout. Et par rapport au milieu agricole, c'est vrai qu'on est, par principe, c'est un milieu plus, disons, conservateur, beaucoup plus fermé sur lui-même. Et puis, il y a cette fameuse transmission du patrimoine aussi qui est très, sentimentalement, qui est très fort. J'entends, voilà, moi, j'ai fait la croix de l'exploitation familiale. C'est un choix, je l'assume. Voilà, aujourd'hui, si j'avais écouté mes paroles, je serais peut-être encore malgré. J'aurais peut-être eu l'exploitation familiale, mais je ne serais plus à Tiffany et on n'aurait pas notre petit garçon. Donc, moi, voilà, maintenant que tous les jours, vous le portez dans les bras, je vous disais, ça, on ne peut pas nous le voler, quoi. Alors, aujourd'hui, par rapport à ma situation personnelle, c'est vrai que je suis assez vite passé, disons, presque du jour au lendemain, du fils, on pourrait se dire chez papa, maman, au... Bon, ce n'est pas mes enfants, mais on les a quand même sur notre responsabilité, au père de famille, avec trois enfants qui sont à notre charge, qu'on doit éduquer, voilà. C'est vrai que ça a bien changé le quotidien, disons, c'était occupé bien différemment. Moi, ce que j'aimerais dire aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, c'est que, voilà, il faut assumer ses propres choix personnels, pas avoir peur, et puis aller de là-bas, puis rien regretter. Sous-titrage Société Radio-Canada